Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, on sent bien que nous arrivons là, dans un cœur de l'enseignement de Jésus. Peut-être qu'il faut dire quelques mots sur les épisodes qui précèdent. Les deux épisodes qui précèdent, c'est d'abord la question posée par les hérodiens de l'impôt à César, c'est-à-dire du rapport avec l'autorité, avec l'État. C'était la question des hérodiens, comment se comporter par rapport à l'autorité civile. Ensuite, il y a eu la question posée par les sadducéens sur la résurrection, qui est effectivement, les sadducéens avaient un problème par rapport à la résurrection. Et maintenant donc, la question posée par les pharisiens, et qui est cette grande question sur le grand commandement. Mais d'abord, on nous dit que les pharisiens interrogent Jésus, nous dit le texte, pour le mettre à l'épreuve. Alors, quelle est un peu, selon vous Florence, la relation entre Jésus et les pharisiens, en général dans l'Évangile, et peut-être, quel est leur état d'esprit dans ce récit particulier ? Alors, il faut toujours, évidemment, mettre ça en perspective et dans le contexte, parce que, bon, en effet, la relation de Jésus aux pharisiens dans l'Évangile, en général, est extrêmement polémique. Souvent, oui. Elle est très polémique. Mais après, évidemment, il y a la manière dont les évangélistes présentent ces rencontres entre Jésus et les pharisiens, et la manière dont la tradition s'est transmise, puis écrite, dans un contexte où il y a la guerre entre les judéo-chrétiens et les juifs. Au moment de la rédaction des évangéliens. Oui. Et donc, en général, on noircit les pharisiens, par exemple, c'est toujours typiquement, ceux qui posent une question, ils posent un piège. Oui. C'est toujours une épreuve ou un piège. Oui. Alors que, finalement, on pourrait très bien lire ça de manière plus objective, en se disant, c'est typiquement une discussion juive de l'époque, donnant lieu à ce qu'on appelle la marloquette, quoi. Une discussion sur quel est le plus grand commandement. Ce n'est pas forcément un piège. Voilà. Donc, je crois que c'est important quand même de rendre toujours justice aux pharisiens. Parce que je crois que Jésus, en fait, était assez proche des pharisiens. Ils ont un peu les mêmes méthodes d'enseignement. Ils ont, par exemple, les paraboles, l'insistance sur l'amour de Dieu, sur l'amour du prochain. On va retrouver ça dans les enseignements pharisiens de l'époque de Jésus, en réalité. Oui. En fait, les pharisiens étaient effectivement, parmi les différents groupes du judaïsme, ceux qui étaient le plus proche de Jésus. Et avec ses amis les plus proches, à la fois on est proche, à la fois on se dispute aussi. Parce qu'il faut bien marquer sa différence. En général, c'est avec eux qu'on se dispute le plus. Parce que les sadducéens, en fait, la différence entre les sadducéens et les pharisiens, c'est important de le rappeler, je crois, c'est que, en effet, pour les sadducéens, sont un peu les fondamentalistes de l'époque, si on peut faire cet anachronisme, peut-être. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Torah écrite. Alors que les pharisiens, donc, qui se développent beaucoup dans les synagogues à l'époque de Jésus, ajoutent la Torah orale à la Torah écrite. Donc, c'est une question de l'interprétation. Oui, c'est ça. Alors, cette Torah orale, c'est l'interprétation continuelle et le commentaire continuel de la Torah écrite. Et pour les pharisiens, cette Torah orale descend aussi de la révélation au Sinaï. On peut comparer ça, peut-être, au rôle de la tradition dans l'Église catholique. Quand on dit que, pour l'Église catholique, la révélation vient et des Écritures saintes, et de la tradition avec un grand T. Alors, je crois que c'est un petit peu... C'est l'analogie. Il y a une analogie entre les deux. Et donc, d'une certaine façon, les pharisiens, on va dire... Alors, c'est encore un anachronisme, mais on va dire un peu... Ce sont peut-être un peu les libéraux de l'époque, dans le sens où ils disent qu'il ne faut pas se contenter de la Torah écrite, mais l'interpréter, parce que l'époque a changé, et donc il faut l'actualiser. D'où, en effet, cette discussion incessante sur le sens des versets, sur quel est le plus grand commandement. Alors, justement, on va y revenir. Sur la question-là, donc, quel est le plus grand commandement ? Et finalement, derrière cette question, ce qui est un peu... Enfin, la question sous-jacente derrière, c'est la question de la hiérarchie des commandements, non ? Alors, c'est la hiérarchie. Alors, ça dépend aussi des traductions, etc. Est-ce que c'est la hiérarchie, ou est-ce que c'est... Enfin, dans le sens, le premier, le plus grand, ou est-ce que c'est celui qui fonde... Oui, quelle est la porte d'entrée dans la Torah ? Alors, évidemment, c'est l'amour de Dieu. Je veux dire que le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. Mais je ne vois pas en quoi c'est un piège, en fait. C'est présenté comme une épreuve, mettre Jésus à l'épreuve, mais je ne vois pas comment c'est un piège. Sauf, en effet, si on fait allusion aux 613 commandements, aux mitzvot de la Torah. Alors, en ce cas-là, on va dire, tiens, mais lequel est le plus grand ? Mais il est évident pour n'importe quel juif que le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. Alors, en tout cas, c'est bien de le rappeler, et on va le voir d'ailleurs, c'est la réponse de Jésus. Donc, d'une certaine façon, dans sa réponse, déjà, on peut dire que Jésus est en consonance avec... Il est cachère. Il est cachère, d'accord, par rapport à ce que disent les pharisiens. Oui, tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas de problème, en fait, là-dessus. Et en plus, on va retrouver, bien sûr, c'est l'écoute Israël, le schéma Israël. Alors, voilà, venons-en. Donc, la question est posée à Jésus, et Jésus répond, le grand commandement de la loi, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ton intelligence. Voilà. Alors, vous dites que c'est le schéma Israël. C'est le schéma Israël. C'est-à-dire, vous pouvez dire... Alors, le schéma Israël, c'est quoi, exactement ? qui est dit à la synagogue, qui est dit tous les jours aussi dans les prières, où c'est le écoute Israël, schéma, c'est écoute, en hébreu, donc écoute Israël. Ce texte, on le trouve dans le Deutéronome, au chapitre 6, où, en effet, c'est je suis le Seigneur ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et, voilà. Donc, le commencement de la foi dans Israël, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu. Est-ce que c'est pas un peu... Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas un autre... Qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre homophisme derrière ? Enfin, je veux dire, comment entendre... Aujourd'hui, pour moi, ça veut dire quoi, aimer Dieu ? Je veux dire, je peux aimer ce que je vois, je peux aimer Dieu. Comment comprendre ? Oui, aimer Dieu, c'est-à-dire, le problème, c'est le mot aussi amour en français, enfin, pas son contraire, mais il doit dire beaucoup de choses à différents niveaux, et donc, qui est un petit peu banalisé. Ça fait penser, justement, au... Comment je veux dire ? Au fait qu'on a remplacé, par exemple, le mot charité, qui traduisait l'agapé autrefois dans les Bibles, par le mot amour, et puis qui va finalement aussi s'user d'une certaine façon. Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu ? Alors, c'est vrai que... Là, si on parle du judaïsme, par exemple, c'est un peu ma passion, donc c'est vrai que j'aime bien en parler. L'amour de Dieu est lié aussi à la crainte de Dieu. Ça, je sais que très souvent, dans le christianisme, on n'aime pas... La crainte de Dieu, on n'aime pas tout ça. L'amour bannit la crainte. Parce qu'on associe la crainte à la peur. Et la peur est très mauvaise conseillère, comme on va le voir plus tard. Donc, cette crainte de Dieu, c'est quoi ? C'est le sentiment de la distance qui sépare le créateur de la créature. Donc, le sentiment de la distance, c'est le respect, en fait. Cette crainte, c'est ce respect. Et c'est vrai que dans le judaïsme, on dit, si on ne peut pas encore aimer Dieu, mais déjà, il faut le craindre. Et la crainte, qui est donc déjà la conscience, quelque part, de l'existence de Dieu, ou de la distance entre le créateur et la créature, cette crainte va conduire, peu à peu, par l'étude et la prière à l'amour de Dieu. Donc, la crainte précède l'amour, enfin. Oui, c'est le chemin d'entrée, la porte d'entrée dans l'amour de Dieu. D'une certaine façon, parce que c'est déjà la prise de conscience de l'altère, de l'autre, avec un grand A, c'est-à-dire, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu et il y a un vis-à-vis qui est Dieu et qui est autre, et sur lequel je ne peux pas mettre la main. Et à partir du moment où le croyant est invité à l'étude et à la prière, peu à peu, il va entrer justement dans cette connaissance qui conduira à l'amour de Dieu, et donc au fait de vivre selon les commandements de Dieu. Moi, je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, si on reprend le passage de Théronome 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta personne, et ces paroles que je te dis, tu l'inculqueras à tes fils. Donc, aimer Dieu, c'est parler à ses fils. Tu l'emporteras avec toi quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu seras... Dans ton front, sur ton cœur, sur ta bouche, dans tout ton être. Et ce que j'aime bien dire cette notion, c'est que du coup, l'amour de Dieu n'est plus tellement une question sentimentale, mais une question presque de pratique. Enfin, je veux dire, comment est-ce que je mets en... Enfin, comment est-ce que j'habite... Oui, comment est-ce que je fais vivre cet amour de Dieu, en fait. Et moi, ça me rappelle un peu le vocabulaire de l'évangile de Jean. Dans le quatrième évangile, souvent, Jésus, quand il dit avoir la foi, pour Jésus, il s'est dit, c'est garder ses commandements. Et moi, j'aime bien la notion de garder, que aimer Dieu, c'est garder son commandement. Alors, garder, ça veut dire protéger, mais garder, ça veut dire aussi porter avec soi. Enfin, je dirais, c'est vivre, c'est habiter. Et d'une certaine façon, aimer Dieu, ce serait alors une compréhension de la foi comme une habitation, comme un vêtement, comme quelque chose qui recouvre la totalité de notre personne. Oui, mais ça me fait aussi penser à cette métaphore, vous avez revêtu le Christ. Oui, tout à fait. Cette histoire de vêtements, elle est juste. Et c'est vrai que ce fait de garder, c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui observe le Shabbat, on l'appelle un chômeur Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un qui garde le Shabbat, qui le protège. Enfin, je dirais garder dans le sens observé, mais aussi faire attention, protéger. Et Dieu a besoin qu'on fasse attention à lui. Donc, d'une certaine manière, l'amour de Dieu, c'est pas simplement trouver que Dieu est un chic type, mais c'est vraiment, c'est habiter dans son emploi du temps, dans sa journée, dans ses relations, dans son regard et tout ça, notre présence à Dieu. Voilà, oui, c'est faire attention à lui, en fait. C'est faire attention à lui, je crois. Et à travers des tas de petites et grandes attentions. Voilà. Je crois. En tout cas, voilà, c'est ça qui était dans Deutéronome 6. Tu en parleras à tes fils, tu y penseras quand tu seras en voyage. Voilà, donc, l'amour de Dieu, un enracinement dans le judaïsme. Oui, oui, oui. Et puis, Jésus, dans sa réponse, apporte un deuxième élément. Il dit, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et puis, il nous dit, un second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, un second qui lui est semblable. Alors, d'abord, je ne sais pas, c'est son équivalent, il y a une hiérarchie. Enfin, vous comprenez comment l'articulation entre les deux, Dieu aimer son prochain. Alors, moi, je cite toujours ce verset de l'Épître de Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui est son frère est un menteur. Car comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, quand il n'aime pas son frère qu'il voit ? Je crois, pour moi, dans ma foi personnelle, et aussi parce que je suis l'enseignement de Jésus, c'est indéniable, à la limite. Mais dans le judaïsme, j'ai entendu aussi de ce genre d'enseignement en disant, à la limite, s'il fallait choisir, il faudrait mieux aimer son prochain qu'aimer Dieu. Oui, mais, c'est bien. Alors, pourtant, Jésus dit, le premier, c'est, tu aimeras Dieu, et le second, qui lui est semblable. Mais c'est le second, tu aimeras ton prochain. Enfin, moi, pendant longtemps, j'étais un peu dans cette perspective-là, en disant, le plus important, c'est d'aimer le prochain. Mais disons, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà, il faut être altruiste, il faut être gentil, il faut être sympa, il faut tout ça. Et puis après, en vieillissant, je me suis dit, mais l'amour du prochain, c'est pas rien, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et comment est-ce que je peux aimer mon prochain si d'abord, je ne suis pas, je dirais, en paix avec mon Dieu, c'est-à-dire en paix avec moi-même, en paix avec ma propre existence, avec le sens, avec ma destinée, avec... Et d'une certaine façon, avec l'âge, j'allais dire, j'ai appris qu'il y avait une corrélation très forte entre les deux, et que peut-être que si je ne suis pas d'accord, d'abord capable de poser l'amour de Dieu sur ce qui me fonde, et bien, fatalement, l'amour du prochain sera ambigu. Oui, oui, dans un sens, oui, profondément spirituel, je pense que l'amour du prochain, pour moi aussi, dans ma foi, s'en racine dans l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, finalement, celui que je reçois de Dieu, que je donne à Dieu, je ne sais pas, mais bref, que je vis en tout cas, qui me donne la force, le ressourcement pour aimer le prochain. Donc, en effet, en ce sens-là, je suis d'accord, mais c'est important en même temps, je trouve, de les distinguer dans le sens où, dans le sens où il y a tellement de manières de comprendre l'amour de Dieu, on peut parler de cette question, mais il y a toujours ce danger de la religion qui donne une mauvaise interprétation de l'amour de Dieu, et qui conduit, par exemple, les fanatiques, au nom de l'amour de Dieu, à tuer. Ah oui, c'est ça. Et ce danger-là, il existe toujours, même si on ne se sent pas personnellement menacé, parce qu'on n'est pas, enfin, moi, je ne me sens pas du tout la menine fanatique, ni la tentation du fanatisme, elle ne me touche pas. Mais l'amour de prochain devient la mesure de l'amour de Dieu, enfin, c'est... Alors, non, mais je pense que c'est l'articulation qui est absurde. Le « et », pour moi, c'est fondamental. Oui, c'est-à-dire, qui lui est semblable, à la fois, ce moins semblable. Mais c'est pour ça que j'irais jusqu'à « provoquer », entre guillemets, en disant, s'il fallait vraiment choisir entre les deux, il faudrait mieux aimer le prochain qu'aimer Dieu, plutôt qu'aimer Dieu et détester son prochain. Parce que là, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un contre-témoignage, c'est-à-dire qu'on donne une image de Dieu, mais complètement pervertie. Et donc, c'est pour ça. Mais autrement, non, pour moi, il s'enracine les deux. Mais on peut se poser la même question aussi, que signifie aimer son prochain ? Alors, le passage, vous avez évoqué plusieurs passages à Thomas, aimer son prochain, c'est déjà un commandement qu'on trouve dans le Premier Testament. Tout à fait, dans le Lévitique, au chapitre 19, où il est question de ne pas se venger et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce chapitre 19, c'est que c'est très pratique. On dit « tu ne garderas pas la paie de ton salarié jusqu'au lendemain », « tu ne te moqueras pas de handicapé », « tu seras juste dans tes jugements », « tu aimeras ton prochain ». C'est-à-dire que l'amour du prochain est vraiment dans l'ordre de la justice, du comportement juste avec le prochain. Ce n'est pas automatiquement avoir un sentiment, lui faire des bisous, etc. Mais c'est vraiment se comporter de façon juste avec lui. Ah oui, c'est un devoir, en fait. L'amour est un devoir. Oui, c'est un devoir. Mais alors, il faut l'entendre, parce que ça veut dire quoi, aimer son prochain ? Non, ce n'est pas un sentiment. Parce que le sentiment, en effet, ça ne peut pas être un devoir, le sentiment. Parce qu'on peut avoir des affinités ou pas, de la sympathie ou pas, etc. C'est Martin Luther King qui disait « l'Évangile nous demande d'aimer nos ennemis. Heureusement qu'il ne nous demande pas d'avoir de la sympathie pour mes ennemis. Parce que je n'ai aucune sympathie pour mes ennemis. En revanche, je peux quand même essayer de les aimer, c'est-à-dire de les respecter et d'essayer de les faire grandir, de les honorer comme sujet, même si ce sont mes ennemis. Même si ce sont mes ennemis, de les reconnaître comme humains. Déjà, de les reconnaître comme humains, de les respecter. Mais même son prochain, avant que le prochain soit un ennemi. Parce que ça, c'est encore un pas de plus. Mais on trouve aussi dans l'Exode, il y a un commandement qui dit comme ça, « Si l'âne de ton ennemi tombe dans le trou, va sortir l'âne de ton ennemi du trou. » On peut trouver un embryon, quelque part, de la disposition positive envers l'ennemi. Dans l'Exode, ça existe, ce verset. Mais c'est pareil, que signifie cet amour du prochain ? Agir en faveur, agir en faveur du prochain. Que signifie agir en faveur du prochain ? Le respect, le respect de la dignité. Et je crois beaucoup que, pour moi, c'est important de garder et les commandements sous la forme négative et les commandements sous la forme positive. C'est-à-dire ne pas haïr. Ne pas haïr. Ne pas, donc, ne pas haïr, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi ne pas détruire, ne pas humilier, ne pas calomnier. Il y a tous ces... Ça, c'est un peu le sens du passage du Lémythique. Oui, c'est ça. En disant... Oui, mais c'est déjà, l'amour, il commence là. Comporter de façon juste, enfin, je dirais, respecter, quoi, respecter. Mais il y a plus, quand même, dans l'amour de Jésus. Oui, mais n'allons pas vite... N'allons pas trop vite vers le plus. Oui. Commençons par le... Parce que je pense, justement... Alors, ça, c'est... Antoine, vous faisiez allusion à votre expérience et à vos années. Oui. Nous avons à peu près le même âge. Et c'est pareil. C'est avec l'expérience et les années. Je me suis rendu compte que, souvent, dans le christianisme et dans nos églises, on parle beaucoup de l'amour, 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 l'amour. Mais je me souviens d'un de nos collègues qui, un jour, a prêché un synode en disant « Aimer, oui, mais déjà ne pas aïr. » Et toute sa prédication était là-dessus. Et pour moi, ça a été une révélation. L'amour commence déjà dans le fait de s'abstenir, de faire du mal à autrui et à son prochain, comme à son ennemi. Et déjà, s'abstenir, c'est déjà pour moi un fondement extraordinaire quand on voit la vie des communautés en général, des communautés humaines et des communautés d'églises. Si déjà, on s'abstient de la mauvaise langue, si on s'abstient des conflits, si on s'abstient de ci, de ça, et qu'on regarde positivement nos prochains, je crois que là, on peut construire cet amour concret. Mais souvent, ça commence par là. Pour moi, c'est important. Alors, aimer Dieu, aimer son prochain, et puis le texte nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, j'aurais presque envie de dire « Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour de prochain, mais il y a aussi l'amour de soi-même. » « Aimer son prochain comme soi-même. » Mais là encore, où est la... Il y a aussi un juste et un mauvais amour de soi-même. Enfin, je veux dire, il y a un respect de sa personne et il y a un narcissisme malsain. Enfin, je veux dire, et là encore, comment appréhender la différence ? Oui, c'est-à-dire que je pense que comme c'est pris dans le cercle de signification, parce qu'il y a aimer Dieu, aimer le prochain comme s'aimer soi-même. Alors déjà, je pense que ça nous prévient contre l'amour égoïste, parce que dans l'amour égoïste, Dieu, enfin, peut-être, mais... Oui, c'est-à-dire que l'amour de soi-même est particulier avec l'amour du prochain, du coup, c'est un amour juste. Voilà, on essaie de, oui, de pointer un amour juste de soi-même qui est justement, je pense aussi, peut-être cette juste conscience de soi. De la même manière qu'on respecte le prochain, on est appelé à respecter le prochain, on est appelé à se respecter soi-même. Parce que si on ne se déteste soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Je crois que ça, l'expérience, le monde, et puis alors la psychanalyse a beaucoup insisté là-dessus aussi, en disant, je veux dire, donc une religion, si vous voulez, qui écrase l'individu, qui joue sur sa culpabilité, sa soumission, etc., ne peut pas être une religion de l'amour du prochain. J'ai travaillé hier, l'année dernière, sur le personnage de Moïse, et à un moment, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est de dire, au moment où les espions reviennent d'Interpromise, ils font leur apport, et là, Dieu décide que le peuple ne pourra pas accéder à Interpromise, qu'il fallait une génération de plus, qu'ils resteront 40 ans au désert. Et quelle est la raison pour laquelle, enfin, comment t'as dit ? Quelle est la raison pour laquelle, c'est que les espions disent, les gens qui habitent la terre de Canaan étaient des géants, et nous étions comme des criquets, comme des sauterelles. Oui, oui, c'est ça. Et donc, un peuple de sauterelles, un peuple de criquets, ne peut accéder à la liberté. Et donc, d'une certaine manière, s'aimer soi-même, c'est savoir qu'on n'est pas un criquet, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une façon de savoir que notre personne est aussi aimée de Dieu, et que de ce fait-là, elle a une importance. Et quand on est fondé comme ça, dans sa propre personne, alors on a peut-être plus disponible pour aimer son prochain, pour aimer son prochain... Dieu, c'est Stan Roger, je crois, qui disait, quelqu'un qui ne s'aime pas et qui aime son prochain, méfie-toi de son amour, car son amour sera tordu. Ah oui, bien sûr, on le fera payer. Voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est... On peut payer la note, elle est lourde. Et donc... Oui. En revanche, c'est vrai que l'expérience montre aussi que... Parfois, on est fâché contre soi-même, mais, je veux dire, momentanément, pas à cause de circonstances, ou à cause d'une mauvaise conscience pour des raisons X. Et c'est vrai que l'amour d'autrui, à ce moment-là, peut guérir, peut nous guérir, de ce désamour de soi-même. C'est-à-dire qu'on peut être dans des situations humaines où, soudain, on est consolé. Et où on est consolé, et où, je dirais, que l'amour de Dieu ruisselle à nouveau, quoi. Parce que, par l'autre, on s'est réconcilié avec soi-même. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose de profondément vrai, quoi, qui arrive. Et dans le dernier verset, ces deux commandements-là dépendent toute la loi des prophètes. Comme si Jésus dit, ben, tout est dit. Oui, tout est dit. Alors, ça me fait penser que le rabbin, il est, là, quand on vient le voir pour dire, ce non-juif, il vient en disant, oh là là, je voudrais apprendre la Torah, mais je n'ai pas le temps. Il dit, mais apprends-moi quelque chose le temps que je pourrais rester debout sur une seule jambe. Et là, il lui dit, ne fais pas autrui, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il dit, mais après, va et étudie. Et Jésus, on pourrait dire pareil, maintenant, va et vie, quoi. Voilà, là, et... Et vie, c'est que moi. Ouais. Sous-titrage ST' 501